Dans 3, 2, 1, explosion s'il vous plaît. Vous venez de voir une société militaire privée détruire 100 tonnes d'armes en Irak. Nos experts vont décortiquer les étapes de ce carnage survitaminé. Ce qu'on voit en premier, c'est la lumière émise par l'explosion. Ensuite, on remarque que le trépied de la caméra tremble. C'est parce que l'onde de choc générée par l'explosion s'est propagée dans le sol jusqu'à la caméra. Et enfin, on entend le bruit de l'explosion. Ça illustre clairement la différence entre la vitesse de la lumière et celle du sang. Très intéressant. Mais au nom de la science, c'est quoi ce truc ? Cette espèce de halo est provoquée par les gaz en expansion. L'explosion éjecte ces gaz à très grande vitesse. Ils déplaçent l'air normal autour d'eux, ce qui crée une zone de basse pression. Ensuite, vient une zone de haute pression créée par l'air comprimé. Et au-delà, on a l'air normal. L'air de la zone de basse pression est plus froid. Et l'air froid, c'est ce qui crée les nuages. Voilà pourquoi, pendant une fraction de seconde, on voit un nuage de vapeur d'eau. Des principes physiques incroyables. On félicite ces rois du carnage qui nous ont prouvé que plus l'explosion est grande, plus l'explication est compliquée.